le talent de celui que le monde du rugby surnommait Peter Pan. Marte Amon est donc allé à sa rencontre du côté de Bannière de Bigorre. Ça va toujours, ça marche toujours, ça marche toujours Gachassin ! Allez petit, allez petit ! Allez petit, 1m61, cette taille, Roger Coudert l'a souvent rappelé à Jean Gachassin, avec une affection toute particulière. Le commentateur vedette du rugby va même l'affubler du surnom de Peter Pan. Je n'ai pas un mot charmant, à Paris, je me sens encore plus petit. J'étais comme j'étais sur... J'étais revoltant, à n'importe quel endroit, à mes jambes, je démarrais, j'étais rapide, quoi. Donc c'est un jour Roger Coudert et Denis Dallin qui m'ont dit, tiens, on a notre Peter Pan, c'était Peter Pan le gars qui sonne dans les arbres, qu'on ne peut pas attraper, voilà. Un Roger Coudert qui avait fait découvrir Jean Gachassin à la France entière en 1961. Entrons avec lui dans sa maison natale, dans le décor de tous les jours, un décor simple et touchant, comme sa vie. Qui est Jean Gachassin ? Je suis un jeune, plein de joie, qui suis ravi de cette sélection à l'équipe de France. C'était incroyable pour moi aussi. J'ai eu la chance à 18 ans d'être sélectionné. C'était merveilleux, je n'y croyais pas. Et tout ça, grâce au jeu du football club lourdais. Jean Gachassin, quand j'ai signé à Lourdes à 18 ans, il m'a dit, petit, ça je le savais, petit, petit, si tu es plaqué avec le ballon dimanche, tu ne joueras pas le dimanche après. Oui, monsieur, oui, monsieur. Donc il fallait faire vivre le ballon. L'enfant de Bagnères-du-Bigor va alors vivre 5 saisons de rêve sous le maillot de Lourdes et celui d'équipe de France, où, fait exceptionnel, il sera sélectionné à 4 postes différents. Mais c'est avec le numéro 10 que Peter Pan prend toute sa dimension. Jusqu'à l'année 1966, exceptionnel contre l'Angleterre, il marque et fait marquer 2 essais. Mais il n'y a pas loin du Capitole à la Roche Tarpeyenne. Un mois après l'Angleterre, après cette interception au Pays de Galles, il est viré du 15 de France en compagnie des frères Boniface par les gros par-dessus du rugby français, sur fond de rivalité entre Lourdes et Agen. Ils n'acceptaient pas qu'on joue à notre rugby en équipe de France. Donc j'avais cette rivalité qui se décupait sur nous en disant, il est de Lourdes, ils jouent au rugby, ils jouent à un certain rugby, on l'aime pas. Les bonis, oh là là, avec leurs zigzags, on les aime pas. Mazot, Mazot avec les cheveux, on les aime pas. Et on était un petit peu les banis. Il y a Chassin hier, vous étiez un héros, plutôt avant-hier. Maintenant vous êtes un peu un ange déchu, pourquoi, qu'est-ce que ça vous fait ? Oui, bien sûr, c'est surtout, ça me fait quand même quelque chose. Surtout pour un dernier match, enfin ce n'est plus du tournoi, c'est un dernier match de l'équipe de France, c'était une récompense. Et vraiment, ce n'est pas chic, ce n'est pas chic de nous avoir limongé avec les bonis faces. Heureusement qu'il y avait cette passe, parce qu'on en parle encore de nos jours. Si on a vu le Grand Chelem, on a dit, oui, ils ont marqué le Grand Chelem. Qui c'est qui jouait ? Oh, je ne sais pas. Tandis que la passe, on sait que c'est moi, et on en parle encore. Et comme ça, j'existe. Sans rancune, à 79 ans, Jean Gachassin continue de sourire à la vie. De toute façon, Peter Pan a toujours considéré que le rugby était une fête. Maquiki, Maquikawa, Maquawa ! Maquiki, Maquaka, Maquawa ! Maquiki, Maquawa ! Il est